Philippe Cabré-Fierre est avec nous, la nouvelle ministre de la Culture, Rachida Latifié, bien entendu restée pour votre chronique. Bonjour à tous, bonjour Madame la Ministre, vous aurez tous reconnu bien entendu le concerto pour clarinette de Mozart emmené par la Philharmonie de Vienne, Herbert von Karajan, concert Hütte, Majeur, Esol Meunière, Coups, Triple Accès, je suis pas crédible du tout, en plus on s'en fout, vu que notre nouvelle ministre de la Culture c'est Rachida, qui s'y connait pas beaucoup plus que moi en musique classique, et qui a décidé, et oh, la culture accessible ! Bonjour Rachida, bonsoir vous êtes tous célébrés. Alors, votre nomination a surpris, elle a fait des heureux, des qui ont eu mal aux fesses, des qui sont fiers, moi à l'annonce de votre nom, j'ai eu des youyou à la maison, ce cri de joie, typique du soleil, j'ai dit à ma compagne, calme-toi on est à Neuilly, et enlève ce drapeau algérien à la fenêtre, je veux pas être fiché S pour une nomination qui ne nous concerne pas directement, on les connait les DZ, ils sont chauvins, l'un qui réussit c'est toute la communauté. C'est un ministère qui fait rêver la culture, vous pensez que ça peut être dangereux Philippe ? Alors Rachida, vous savez que le ministère de la Culture c'est à double tranchant, après être passé rue de Valois, il y a deux voies possibles, la voie royale, celle de Malraux qui finit au Panthéon, mais ça implique nécessairement un décès, et c'est pas quelque chose qu'on souhaite aux invités, et puis l'itinéraire bis, celui emprunté par Roselyne Bachelot qui finit aux grosses têtes. Enfin elle finit pas, elle y est toujours. Non mais faut pas se couper, ce que je veux dire, à un moment donné il y a une bretelle, faites gaffe parce que ouais c'est pas toujours clair. Alors, le président a beaucoup de qualités, vous l'avez toujours dit, peut-être un peu plus depuis une semaine, il est brillant, il est orateur dynamique, volontaire, et surtout il n'est pas rancunier, après ce que vous lui avez balancé dans la tronche. Oui ! Un de nos brillants journalistes a compilé tous vos tacles. Ah vas-y ! Alors, le traître, le canard sans tête, je dirais pas son nom, je ne dirais pas son nom, je ne dirais pas son nom, je dirais juste son prénom, c'est Cyprien, il est à votre gauche, trahi par un voisin du 7ème. Finalement, en France, il y a deux personnes qui ont dézingué le président, il y a vous et il y a moi, si ça se trouve je suis passé à ça d'être ministre. Bon, on rappelle qu'Elexiotti, président des Républicains, a exclu Rachida Dati du parti à la suite de sa nomination au gouvernement, il a déclaré, la politique, c'est pas la Star Academy, car c'est pas on rentre en sort. C'est pas on rentre en sort. Non, je suis toujours LR, parce que je lui ai dit, j'attends mon OQTF des LR. Alors, les références d'Eric, quand même, c'est l'Astara qui est métaphore grivoise derrière, on rentre, on sort. Tu m'étonnes que Macron n'ait pas appelé pour être ministre de la Culture. Non, mais c'est jamais facile de recevoir une invitée qui vient de vivre une rupture sentimentale, qui vient d'être quittée comme vous, mais j'ai l'impression que vous le vivez bien. Et en même temps, quand c'est Eric Ciotti qui te quitte, c'est pas si grave. Il y a un petit côté, ma femme m'a trompé avec son prof de Zumba, ils ont décidé d'emménager, de se marier l'été prochain. Je peux te dire que j'ai poussé la gueulante, je lui ai dit, Sandrine, c'est terminé. Oui, mais elle n'a pas accouché du monsieur il y a 15 jours. Oui, mais n'empêche, je lui ai dit, c'est terminé. Il y a un peu de déni. François Barouin lui a déclaré que Rachida Dati était montée à bord du Titanic. Rachida, vous lui avez répondu avec le franc-parler qu'on vous connaît. Tu ne peux pas commencer à jouer avec mes couilles. Non, ce n'est pas le texte, c'est les ministres. Non, mais c'est l'esprit. Disons que vous avez rappelé à François qui ressemblait à Harry Potter, le magicien avec son balai, on savait tous où il l'avait fait disparaître, en faisant référence à une certaine rigidité. Je n'ai pas dit dans le cul, je n'ai pas dit dans le cul. Non, les enfants écoutent. Les enfants écoutent, pardon. On s'arrête là, je vous signale. Oh non, je suis obligé de dire un mot sur Macron qui veut réanimer, réarmer économiquement tout, civiquement. Et il veut aussi lutter contre l'infertilité. Il veut même réarmer les couilles des Français. Non, mais il gère tout. Un mot pour les Césars, il faut voter pour Invincibleité. Et c'est la citation de Camus. Au milieu de l'infer, j'ai découvert en moi un Invincibleité. Nom du sublime docu d'Olivier Goua et Stéphanie Pilonka. Olivier et John Scala et Ludovic Bézon, trois malades qui ont créé ce collectif sur la maladie de Charcot, avec ce t-shirt qu'on peut acheter. Et il y a le livre de mon ami Ponne aussi. Merci d'être resté avec nous, madame la ministre de la Culture. Bonne journée à vous, bon travail. A tout de suite pour le Journal de Ville. Sous-titrage ST' 501